... Vous allez découvrir, comme moi je l'ai fait il y a peu de temps, les coulisses du tramway au Mans. Et je tiens à vous prévenir, vous serez certainement frappés, comme moi d'ailleurs, par la mécanique de haute précision qui anime ce balai incessant de 23 rames qui serpente consciencieusement le long des 15 km de la ligne. Voyez-vous, le tram, c'est un petit peu comme l'opéra. Faut aller voir en coulisses pour se rendre compte de l'importance de l'oeuvre. Le public, et c'est bien normal, ne voit que les artistes sur scène, sans deviner que derrière le rideau, il y a du monde pour faire tourner la boutique. Et puis, je vais vous dire, le tramway, c'est un petit peu comme dans mon métier, un petit grain de sable et c'est tout le balai qui s'enraye. Moi, je vais vous dire, l'arrivée du tram, au Mans, vraiment, c'est tout bénéfique pour moi. Parce que, bon, vous le voyez, je suis chef d'orchestre, là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un concert, on est en pleine répétition. Et justement, moi, j'ai besoin d'arriver le matin aux répétitions en pleine possession de mes moyens, parce que je dois arriver à une certaine fluidité dans mon travail, vous voyez, pour... Ben oui, finalement, pour transporter, moi aussi, mon public, quoi. La fluidité du trafic, le voilà, le fil d'Ariane pour la CETRAM. Et ce sont eux, les régulateurs, qui doivent l'assurer, cette fluidité. Ils sont présents au PCC, véritable tour de contrôle du réseau, 24h sur 24, 7 jours sur 7. Et devant eux, un mur d'image. Il y a près de 110 caméras sur le parcours. Quand il y a un problème sur le réseau, c'est à eux de prendre les décisions. La tour de contrôle est très importante pour le conducteur de tramway, car elle nous donne les ordres et les directives lorsque l'on rencontre un problème sur le réseau. Par exemple, lorsque l'on rencontre un retard, c'est elle qui nous donnera les indications pour éventuellement rester en station, patienter, le temps que le problème puisse se résoudre. RAM 1023 pour PC. Sébastien, est-ce que tu pourrais patienter une à deux minutes à La Régard, s'il te plaît, de façon à respecter les intervalles entre les RAM ? Tu as reçu ? Bien reçu. Je partirai à la 40. Le régulateur, c'est le cœur du système. Donc en fait, toutes les personnes qui travaillent sur le réseau, que ce ne soient pas forcément des conducteurs, ça peut très bien être les vérificateurs, ça peut être des gens de l'entreprise qui sillonnent dans la ville, qui nous appellent pour nous faire remonter des informations. Et le rôle du régulateur dans ce cas-là est de savoir diffuser cette information à la bonne personne. Mais le plus amusant dans tout ça, c'est que le réseau bus dépend également de la ponctualité du tram. Les régulateurs doivent donc coordonner les deux moyens de transport pour que nous, clients, ne rations point nos correspondances. Parce que la 7-RAM, c'est un tout. Le tram, bien sûr, mais aussi le bus. J'apprendrai d'ailleurs plus tard qu'il y a au total 560 personnes à 7-RAM pour ordonner ce grand balai. Et nous, publics, on ne doit se rendre compte de rien. Si nous connaissons des problèmes sur la ligne, ça doit être transparent pour l'usager. Ça peut être un abri bus ou un abri tram cassé, un distributeur qui ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, on va contacter les courants forts. Ça peut être lié à de la signalisation routière. On ne peut pas imaginer que le tramway puisse circuler sans signalisation car on serait confronté à des accidents avec soit les voitures ou avec les différents tramways et les piétons également. Donc, ce n'est pas du tout envisageable de circuler sans signalisation. On nous avertit par téléphone qu'il y a un souci sur l'exploitation du tramway. Donc, on peut avoir des problèmes qui sont directement liés au feu de signalisation ferroviaire ou des problèmes d'aiguillage. Donc, on intervient directement sur site. Si le problème est mineur, on peut laisser le tramway circuler. Par contre, dans la majorité des cas, vu que c'est très sécuritaire, on est obligé d'intervenir sur les cartes électroniques donc d'arrêter l'exploitation du tramway. Oui, PCC, c'est les techniciens IF. Enfin, c'était pour savoir si la zone était réellement en fonctionnement maintenant. C'est bon pour vous ? Ok, terminé. On intervient aussi sur les caméras de vidéosurveillance. Donc, ces caméras de surveillance enregistrent 24 heures sur 24 et nous permettent, au cas d'incident, de revisualiser la scène et de trouver des solutions pour les remédier. On est, par exemple, les seuls en France à voir toute la vidéo sur informatique. Parfois, derrière la vitre de mon tram, je me laisse aller à une douce rêverie. Je me plais à imaginer que ces petits tubes orangés ont remaquillé la ville. Et lorsque je sors enfin de ma ouate, je distingue le sourire tranquille de la belle mancelle. Vous voyez, ça fait 12 jours, je crois, maintenant que j'emprunte le tram pour aller aux répétitions. Je n'ai jamais été en retard. Idem pour mes musiciens. Et on a vraiment l'impression d'être dans une bulle, de se jouer de tous les aléas de la circulation. Tout va comme sur des roulettes. On arrive au travail complètement reposé. C'est vraiment agréable. Qu'est-ce qui nous rend fiers ? C'est justement l'ensemble de la distribution d'énergie, la propreté de la plateforme, la propreté du rail. Et puis, c'est de voir que les gens montent dans le tramway et sortent du tramway avec le sourire. La balayeuse enrayée, c'est une machine à laver qui nous permet d'aspirer tous les papiers et le sable que le tramway injecte pour le freinage. Et de cette manière, nous gardons une propreté sur la voie. La propreté du rail est importante parce que quand le tramway nous injecte du sable, il est très inconfortable pour le passager d'entendre l'écrissement de la route, du tramway sur le rail. Le travail de la maintenance est très important pour l'entretien des rames, pour qu'elles puissent rouler tous les jours, mais également au niveau de la sécurité des passagers et du conducteur. Et il y a également au niveau du confort, confort du conducteur et des clients également. Je suis chef d'équipe à la maintenance. Dans mon équipe, je suis entouré de personnes qui sont amenées à travailler sur différentes technologies, comme la mécanique, l'électrique et l'informatique. Si on ne reprofilait pas les roues, on aurait des vibrations qui se ressentiraient dans la caisse et en fait, plus la vitesse sera élevée et plus la caisse rentrera en vibration et ça ferait un bruit assourdissant en fait, pour la clientèle. Les contrôles ont lieu tous les jours et le reprofilage est fait tous les 20 000 kilomètres, quel que soit l'état de la roue. Au terme de mon petit voyage dans les coulisses du tram, j'ai acquis la conviction que la sécurité et la recherche de notre confort à nos autres clients conditionnaient vraiment toutes les interventions quotidiennes des gens de la CETRAM. Et ce qui m'a particulièrement frappé, eh bien, c'est le soin qu'on apporte à chaque rame, le soir et la nuit, en fin de service. Le tramway fait alors l'objet d'une vraie toilette avant de faire dodo et de rencontrer le marchand de sable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501